Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à combiner des photos. Alors, qu'est-ce que c'est combiner des photos ? Vous voyez un petit peu le résultat derrière moi. C'est d'ailleurs la photo qui a servi pour la vignette de présentation sur YouTube. Attention sur le principe de combiner des photos. Il n'y a pas possibilité de rajouter des titrages directement. Donc, j'ai dû d'abord enregistrer l'image. Ensuite, je l'ai réouverte dans la partie titre pour lui rajouter un titre. Donc voilà, mais ça vous permet quand même déjà pas mal de petites options qui peuvent être utiles entre autres sur les sites internet pour faire des bandeaux qui soient horizontaux ou des bandeaux verticaux ou peut-être des petites mises en page assez sympa. On voit ça tout de suite en détail. Vous allez voir, c'est un tuto très rapide, très simple à comprendre, très simple d'utilisation. On fonce directement sur mon ordinateur. Alors, nous voilà sur Photoscape. Ici, je suis dans la partie affichage. Je bossais sur des photos de rizières pas loin de la maison. Là, j'avais déjà préparé des photos. Voilà, j'ai mes 4 photos que j'ai préparées ici pour le tuto. C'est des photos où j'ai fait sur un fond vert, ensuite le détourage et j'ai rajouté un flou gaussien sur un fond, une image que j'ai été choisir, une image quelconque. Et si vous voulez voir comment j'ai fait, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. C'est sur comment créer une vignette YouTube. Et là, vous allez apprendre quelques astuces qui vous permettent de faire des photos de ce type. Voilà, ça peut toujours être utile pour des vignettes YouTube ou pour d'autres choses. Enfin, voilà. Donc, j'ai mes 4 photos ici. Maintenant, on va aller dans un onglet qui s'appelle combiner. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser, qui va nous permettre de combiner, de faire un petit montage très simple. Alors, je remets un petit peu tout à zéro là. J'avais déjà taille d'origine, tout est à zéro. C'est bon. Là, je vais commencer par sélectionner mes 4 photos. On va bosser sur 4 photos. Vous pouvez en rajouter, faire 2, 3, 5, 10. Moi, ici, je fais avec 4 photos. Voilà, pour le tutoriel. Alors, les 4 photos ont été rajoutées. Il a tout de suite mis en mode vertical. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'onglet vertical. Il y a 3 onglets. Vertical, horizontal, mosaïque. Alors, les 2 onglets ici, vertical, horizontal, vous aurez tous les mêmes réglages possibles. Il y a un peu plus d'options sur la partie mosaïque. Alors, on va d'abord commencer par vertical et horizontal. Donc, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir que mes photos ici sont au format 1980 pixels de large sur 1080 pixels de haut. Alors, comme ces 4 photos ont été combinées ensemble, l'une au-dessus de l'autre, mais je me retrouve donc avec 1925 pixels de large sur 1080 pixels de haut une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ce qui me fait une photo, taille produite au total de 1920 par 4320. C'est énorme. C'est beaucoup trop pour Internet, même sur un site Internet. Ce type de photo, pourquoi pas, sur une barre latérale gauche ou droite. Mais moi, je verrais plutôt le format horizontal qui sera plus utile. Mais bon, voilà. Donc, première option possible, l'option, on peut faire la taille d'origine. Taille en fonction de la première image. Mais ici, ça ne change rien puisque mes 4 images ont une taille identique. Mais si, par exemple, vous avez 4 images de taille différentes, à ce moment-là, il va adapter. Il va prendre, par exemple, la taille de la première image et il va adapter les trois autres en fonction de la taille de la première image. Mais attention, ne mettez pas, par exemple, une photo à 4K, par exemple, en première image et ensuite de mettre des photos à 400 pixels par 300 pixels. Pourquoi ? Parce qu'il va adapter les trois autres photos à la taille de la grande photo et vous allez les retrouver avec des photos complètement pixelisées. Donc, si vous devez ajuster en fonction de la taille de la première image, mettez normalement la plus petite image en premier et ensuite, il adaptera les plus grandes suivantes. Il les réduira pour avoir la même taille que la première. Voilà. Ceci étant dit, j'ai une première option. Donc là, pour l'instant, taille d'origine, c'est trop grand. On peut adapter la largeur. Voilà. Je clique sur largeur. Vous voyez ici, on peut aller de 100 jusqu'à 1600. Donc, par exemple, si je prends cette largeur à 300, donc, il m'a réglé à ce moment-ci ma photo ici à 300 pixels de large et il m'a modifié donc la hauteur de chacune de mes quatre photos, de 3, 4 hauteurs qui font à ce moment-là un total de 672 pixels. Donc voilà, la photo est déjà beaucoup plus visible, beaucoup moins lourde surtout. Ce n'est pas des formats qui sont disproportionnés. Elle sera beaucoup plus légère et beaucoup plus accessible. On va passer directement en format horizontal pour vous expliquer cette partie-ci. Alors, vous voyez, ça va être très simple. Je suis en vertical. Je passe en horizontal. Là, il a changé la hauteur. Il a mis la hauteur à 200. Donc, ma hauteur est à 200. Et le cumul de mes quatre largeurs me fait un total de 1420 pixels. C'est une taille qui est très raisonnable pour Internet, pour, par exemple, faire un bandeau au-dessus d'un site Internet ou pour faire des bandeaux de diaporama ou des bandeaux qui vont s'insérer dans des articles. Voilà, ça, ça peut être une idée. Si vous prenez la taille d'origine, donc 1080 par 1920, boum, regardez ici, on est donc bien à 1080 de hauteur, mais regardez la longueur, 7680 pixels, c'est énorme. Donc, on va plutôt jouer sur hauteur. Pixel à 200 pixels de haut pour un total de 1420 pixels en largeur, ça me semble très raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour cette partie ici ? Alors, on a la marge. La marge, c'est très simple. Vous allez voir tout de suite, je vais mettre, par exemple, une marge de 10. Bon, même ça, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais voyez, automatiquement, la marge, elle se fait tout autour de la photo. Donc, je vais mettre, par exemple, une marge de 5. On a une deuxième option, c'est l'espacement. En fait, c'est l'espacement qui va se situer entre chacune des photos. Donc, je vais mettre un espacement de 5. Et là, j'ai un espacement de 5 qui s'est glissé entre chacune des photos. Attention, regardez, la taille de la photo a évolué. J'étais à 200, c'est monté à 210. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas rogné la taille, il n'a pas rogné les photos, il a juste rajouté, il a juste agrandi le plan de travail. Donc, on a une photo qui est un peu plus grande ici. Ceci étant fait, donc, on revient à 200, ça, c'est bon, ça ne change rien. On a l'arrondi aussi. Regardez, ici, un arrondi, ça va permettre de faire un petit arrondi sur chacune des photos. Là, par exemple, je vais faire un petit arrondi de 10. Et regardez, les photos se sont arrondies ici, les coins. Maintenant, je peux monter à 100. Là, vous voyez tout de suite ce que ça fait. Mais pour moi, je me contente d'un petit 10. Voilà, 10 ici. Le fond, un fond blanc, on peut mettre des motifs, on peut mettre des textures floues, on peut mettre des dégradés ou choisir un fond transparent. Donc là, on a un fond blanc. Là, je clique ici. On se retrouve avec un fond transparent, donc un complètement disparu. Ça, oui. Maintenant, regardez pour les fonds unis. Couleur unis, je peux prendre du blanc, mais il y a une large palette de couleurs. Je clique sur le cadre ici. Boum ! Voilà, regardez. Donc, si je choisis, regardez, les couleurs changent au fur et à mesure. Comme ça, ça vous donne déjà l'idée de ce que vous pouvez faire comme fond. Moi, personnellement, je garde du blanc. Vous avez les motifs. Alors là, vous avez, regardez-moi ça, le choix. Ici, vous cliquez. Et là, il vous donne toute une sélection de motifs que vous pouvez rajouter. Par exemple, on va faire avec les quatre feuilles ici. Voilà. On va mettre l'échelle, par exemple, à 200. On va prendre du vert. Et puis, vous pouvez jouer sur les rotations. Vous pouvez jouer sur l'échelle. Vous pouvez jouer sur les abscisses, les coordonnées, les X et les Y. Donc, il y a moins de jouer un petit peu. Vous avez ça avec les textures. Vous avez également ça avec du dégradé. Là, vous pouvez jouer ici. Vous pouvez également choisir ici différentes couleurs. Voilà. 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 Donc, voilà. Il suffit de jouer un petit peu. Vous voyez ici en haut ce que ça fait comme effet. Et vous sélectionnez le dégradé que vous voulez éventuellement. Pour moi, comme je vous l'ai dit, je reste sur du blanc ou à la rigueur du transparent. On peut rajouter le nom du fichier en bas. Bon. Sauf si vous avez ici mes photos. Je les ai nommées 01020304. Bon. Maintenant, on peut agrandir. Si, par exemple, vous pouvez mettre une petite légende en dessous. Pourquoi pas. Moi, je n'en ai pas besoin. Voilà. Ça, c'est la partie verticale, horizontale. On passe à la mosaïque maintenant. Boum. Mosaïque. Alors là, dans les mosaïques, ma taille, taille des images, 1280 par 720. Mais ça, c'est pour chacune des images. Donc, ça me fait un total plus les marges. Bon. Je vais virer les marges pour l'instant. Voilà. Donc, le total de 1280 par 720. Comme j'ai une, deux photos, deux fois 1720, on a 2560. Deux fois 720, on est à 1440 en hauteur. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi le système colonne. Alors, on peut faire une colonne. Voilà. À ce moment-là, on se retrouve en verticale. On peut faire deux. Là, on se retrouve avec le système que je vous ai présenté et qui m'a servi pour la vignette. On peut faire par trois. Là, il faudrait rajouter deux photos parce qu'il en manque. On peut faire par quatre. On se retrouve avec un système horizontal. Et plus loin, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de photos. Moi, je prends le système de deux colonnes. Une, deux colonnes. Voilà. Comme ça, pour moi, c'est pas mal. Je suis content. Par contre, je ne suis pas satisfait. Regardez un petit peu. Là, je regarde vers le haut. Il n'y a rien. Il faudrait que je me regarde. Donc, il faudrait que ces deux photos-ci remontent en haut et celles-ci descendent en bas. Mais c'est très simple. Je prends ma première photo, la photo numéro 3. C'est celle-ci. Je voudrais qu'elle arrive en numéro 1. Je clique. Je laisse ma souris gauche enfoncée. Je glisse, je glisse, je glisse. Et boum. Voilà. Elle s'est mise en première position. Elle arrive bien ici en haut. Et maintenant, c'est cette photo-ci que je voudrais mettre en deuxième position. Donc, je clique. Je glisse. Voilà. J'ai mes deux. Et là, on pourrait que j'invertisse, intervertir aussi. Voilà. 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 J'ai mes photos dans l'ordre comme je le voulais. C'est très bien. Au niveau de la taille, c'est un peu grand pour moi. Mais ça, il faudra que je le retravaille ensuite pour faire la vignette. Alors, par exemple, je vais mettre du 640. 640 et le 720, je vais le mettre à 360. Voilà. En réduisant de moitié mes photos, j'ai bien une vignette de 1280 par 720. Si je la laisse telle qu'elle. Là, par contre, ce que je vais faire, c'est de rajouter une petite marge de 5. Donc, du coup, la photo s'est agrandie. Un espacement entre les photos de 5 également. Et un arrondi de 10 pour l'esthétique. Et voilà. Et on retrouve de nouveau les mêmes possibilités de fond. Voilà un petit peu le système. Maintenant, je vous ai dit, ici, je voulais rajouter du titre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enregistré la photo. J'ai recadré au bon format. Et ensuite, j'ai été dans édition. Et je lui ai rajouté un titre. Là, ce que je voulais vous montrer ici, c'était comment combiner des photos. Et je vous prépare un autre tuto pour vous montrer un autre système pour combiner. C'était plutôt du collage. Et là, vous allez voir, avec le collage, on peut faire des trucs beaucoup plus poussés. Je ne vais pas dire plus complexes. Aussi faciles. Parce qu'il y a vraiment tous les outils qui aident. Mais ça vous permet de faire des choses plus travaillées, plus fouillées. Voilà, il y a une palette de possibilités. Vous allez être scotché. Donc, n'hésitez pas à découvrir la prochaine vidéo, à vous enregistrer, à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos qui vont être publiées sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501